faux départ et re bienvenue à ceux qui regardent la vod on va y arriver ça y est ça a l'air de tourner à 60 fps il y reprend plusieurs fois le stream c'est la deuxième fois que j'ai stream avec twitch studio et je patauge encore dans les réglages je voulais faire le kaku mettre en tout super slow pour une qualité d'image et le jeu était cassé du coup je suis en faster je crois cela m'apprendra à vouloir faire le kake bon en même temps j'ai pas une grosse carte graphique mais je reste extrêmement fier de mon processeur je continuerai à faire le barbeau avec où est ce que j'en suis bon déjà tout est réparé où la flèche il en faut mr freeze j'ai toujours pas de casque de verre c'est un chiant lissant mais non pas mes flèches mais pierre moi je veux ça je veux mon casque pour mettre ça dessus excusez moi on va refaire deux emplettes histoire d'être bien non on peut si on était bien ou comment allez vous t'es bien beau toi c'est un plaisir de papa ton armure pas toi je peux vous enseigner quelques petits non tu peux rien faire salut salut déjà c'est bien j'ai pu perdre de frame parce que tout à l'heure c'était c'était un holocauste de frame c'est bon j'en perdus bref salut j'espère pouvoir ta gueule puis je vous montrer la qualité de mes marchandises qualité de mes marchandises c'est de la caca j'ai cru qu'il y avait un casque de verre à l'instant j'ai affaire à non ça on peut t'en prendre 10 merci normalement potion devrait être bien si je me souviens bien tac 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 fort potion 27 et le 2 ou 39 fois on est bon on est bon on est bien on est bon on est bien on est beau l'amulette d'acrobats pour la protection du feu pour les détections pour le je sais pas quoi j'ai ça comme casque mais et vision nocturne fort à mes joueurs en bleu c'est bizarre c'est toujours en 60 mais j'ai pas de pertes de frais mais mais j'ai quand même l'impression que j'ai des pertes de frais l'oblivion ne claque pas je t'en supplie il est trop tard regardons le retour sur twitch soit le retour sur twitch studio ça va mais sur twitch quand je me balade est-ce que c'est pas trop dégueulasse oh non ça va bon ben voilà parfait parfait si tu remettais un casque tu es quand même extrêmement moche est-ce que si moche que ton créateur on va essayer de bourrer les flèches si on arrive à en acheter ça c'est une autre paire de manches salut Agniette nez rouge bonjour effectivement t'as un pif armure j'ai tous j'ai tout vous aussi elle est extrêmement grande et moi je suis extrêmement petit j'ai hâte de me remettre à skyrim aussi skyrim pareil on va faire le descendant de de torfin ce sera plus compliqué de faire un monstre mais on essaiera de faire de notre mieux il fait jour encore il fait tellement dégueu bienvenue à une occasion de combattre j'ai beaucoup à vous apprendre elle est très très con celle-là elle est marrante elle est très très con elle est de la ressortirait ouais vas-y moi j'achète je suis comme ça oh revenez quand vous voudrez regarde sur youtube c'est arrivé près de chez vous dans la barre de recherche et tu mets le petit Grégory c'est une scène culte d'un film de Benoît Paul Borde bon tu dois connaître il est de chez toi il est belge c'est original ouais ça change oh non t'as jamais rien toi j'espère dégueule puis-je vous montrer certaines de mes marchandises on est acheté un gourdin non je déconne toi tu connais pas la scène il est cultissime ce film bon c'est spécial c'est l'histoire d'une équipe d'étudiants qui filment un espèce de documentaire et ils suivent en temps réel un tueur à gâche tu sais ce que c'est le petit Grégory ah ouais non c'est c'est cru comme truc revient un gamin cours pas dans ce bois il est en noir et blanc je crois le film si je me souviens bien c'est un plaisir de regarder ce que j'ai à vendre il y a forcément quelque chose qui vous plaira il y a quand même beaucoup de caca adieu vous n'avez pas beaucoup de flèches dans votre château à flèches je raconte n'importe quoi il me reste du café tout sucrété au fond la skybox non c'est la guilde ça je veux le forgeron non mais le forgeron j'y suis déjà allé vous n'avez pas à me la faire ah non mais c'est con le film est chouette il est spécial il faut aimer mais moi je me fais rire bon c'est que de l'humour noir pendant une heure et demie mais si tu aimes l'humour noir donne leur à manger je l'ai déjà dit c'est ça la solution on y est une route là-bas le forgeron est ce que tu es encore ouvert oui le paradoxe de l'archer et il va y avoir que du matériel claqué d'archer c'est un plaisir c'est un paradoxe arc de douleur ça vaut très cher pour pas grand chose 482 flèches je pense qu'on peut continuer la quête principale on a fait le plein ben go go tout de bruma convaincre la comtesse d'ouvrir une porte d'oblivion devant sa ville normalement elle m'aime bien parce que j'ai fait une quête pour elle tu vois je parlais encore de Twitch Studio tu vois le compteur de ouais ouais faut que je le reprenne mais le problème de Tezo enfin mon problème c'est que quand tu reprends là tu reprends dans une extension à chaque fois et le truc c'est que moi je peux pas prendre un truc en cours moi si je crée un personnage il faut que je c'est plus fort que moi il faut que je fasse d'abord la quête principale après je fais tout le reste autour là dans Tezo il faut que je fasse ma quête de faction donc la quête du Domain Admeri tout ça et quand tu reprends par exemple quand il y avait Morrowind je crée un perso j'atterrissais à Morrowind non pas forcément mais c'est moi qui tu sais pour garder une cohérence comme un RPG en fait et du coup pour retrouver la zone de départ du Domain Admeri heureusement qu'il y avait des TP parce que sinon Morrowind c'est là c'est là où Domain Admeri c'est là-bas que ça commence il te faut 10 ans pour tout traverser sinon et la quête du Domain Admeri j'avais bien avancé mais je ne l'avais pas fini et du coup j'ai bien envie de recommencer encore un perso mais ce Tezo ouais était chouette j'étais abonné à un moment j'ai joué beaucoup enfin je vois beaucoup j'ai jamais dépassé le niveau 50 mais Porphylion qui vient régulièrement sur le stream lui il est ouais Twitch Studio du coup tu vois j'ai implémenté l'objectif de follower et c'est vachement plus facile que dans les autres je ne sais plus comment j'ai fait mais je l'ai fait je suis passé par la page Twitch de gestionnaire de stream enfin de non non Twitch Studio depuis 2-3 jours et c'est pour ça que j'ai les fonds d'écran j'ai les machins j'ai les temps d'attente avec le compte à rebours j'ai tout est déjà incrémenté dedans et ça c'est bien c'est pratique quand tu patauges un peu quand tu te mets à débuter en stream c'est tu peux le faire sur OBS mais il faut que tu le fasses toi-même tandis que là c'est ils ont déjà créé des scènes des scènes toutes faites c'est ça le truc mais oui il me faut cette putain d'amulette c'est le seul moyen d'arrêter cette invasion d'Oblivian ah ouais ? ah merde merde j'aurais bien aimé il me paraît sans espoir depuis le début mais que pouvons-nous faire à part attendre qu'un héros surveille il peut nous sauver et nous découvrons maintenant que le trôneur est un héritier et qu'il serait caché au temple du maître des nuages ah bah il fait comme moi code Véronica il y a peut-être un héros aussi ah c'est marrant on va le faire en parallèle code Véronica moi code Véronica à l'époque donc j'ai acheté sur PS2 la version le X et j'ai jusqu'à ce que tu tombes sur Billy je sais plus comment il s'appelle tu tombes sur un personnage secondaire voilà je jouais que jusque là une fois j'ai jamais donc le jeu je le connais pas très impatient de le faire ce soir vous n'avez pas répondu à ma question très bien je ne mets pas en doute ce que vous dites les dirigeants de Bruma ont toujours traité avec le temple du maître des nuages nous savons très bien à qui il sert je vais retrouver Martin à la chapelle lorsque tout sera prêt j'ordonnerai à mes hommes d'arrêter de fermer les portes et de se préparer à la bataille la bataille oui bon après s'il passe un autre jour c'est pas grave s'il est là tant mieux c'est un fan de résidente lui aussi et du coup j'ai pas écouté ce que tu as dit Josette j'ai informé la comtesse des projets de Martin elle a accepté de mauvais gré de toute façon c'est lui le patron il va retrouver Martin à la chapelle de Talos quand je serai prêt à me battre il faut que j'informe la comtesse c'est quelqu'un qui vient régulièrement sur ton live ou c'est quelqu'un que tu connais peut-être IRL ou là non fais pas une connerie tire pas une flèche sur la comtesse parce que ah ouais d'accord c'est cool c'est cool ah tu me sers de rabatteur j'espère qu'ils ne s'attendent pas qu'ils ne s'attendent pas à du speedrun comme je dis il va être déçu marche plus vite Josette toi tu es la comtesse tu te bats dans ton patelin sans garde sans rien ah si il y a Josée avec toi ouais je connais un petit peu c'est à quel sujet l'histoire de Code Vironica je le connais je sais plus ou moins comment enfin ce qui se passe l'histoire dans les grandes lignes mais après mon beau faciès ouais bah je m'estime quand même déjà plus beau que lui ça ouais plus beau qu'un elfe malade oui déjà ça ça va bon bah si tout le monde est réuni on va laisser la mettre putain défonce ton armure je veux la même je veux la même donne moi ton armure non c'est moi qui ai créé je vais créer un monstre nul besoin de formalité il est moche tu as déjà vu son casque il est très très moche une tête de fœtus un nez profilé qui rentre dans la lèvre c'est dommage j'ai pas pu trop agrandir les oreilles mais ah ouais Dark Souls c'est dur de faire un super perso vraiment beau Skyrim Skyrim c'est dur de faire un personnage moche enfin moi je trouve merci d'être venu je sais que je vous demande beaucoup de confiance mais il n'y a pas d'autres moyens vous devez me croire oh putain elle belle ton armure j'en ai chie pendant plus de deux heures dans une quête de merde pour l'avoir pour toi c'est moi qui devrait l'avoir vous avez là un don rare vous savez discerner quand le désespoir mène à la sagesse je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre votre je prie un coup si Bruma tombe l'Empire tombe avec nous comme vous je sens que je suis le centre d'intérêt j'appellerai ma milice au besoin mais devons-nous vraiment lutter seul je ne pense pas que nous puissions survivre je compte pas affronter l'armée démoniaque tout seul par contre je t'annonce merci ah faut que je fasse le tour des villes que je suis con que je suis con j'avais oublié ça non 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 voilà oh putain j'ai allé attaquer avec avec trois trois connards et leurs flèches trop de pression juste pour un avis sur les melons quoi oh putain alors que je viens de visiter toutes les villes bon bah je reviens chercher du monde putain ils me regardent tous ils me foutent une pression alors commençons par corolle ah ça ouais avec un petit silence gênant tu sais allons voir le patron de corolle oh j'ai oublié de mettre de l'eau à mon chat je reviens moi je veux pas que j'ai oublié je veux pas que j'ai oublié de mettre de l'eau à mon chat dans la campagne j'ai oublié de la campagne Ça y est, le chat de l'eau, fraîche. Ça change souvent, parce que vu qu'il fait une chaleur à creveille dans mon appart. Alors, le comte. Qui c'est qui a laissé rentrer cette telle femoche ? Oh, la comtesse, pardon. Enchantée de vous rencontrer. Tu n'es pas belle, toi non plus. Je suis la comtesse Valga de Corolle. J'aimerais avoir le temps de discuter, mais je suis en pleine enquête. Je m'en fous. Tu vas me dire que je vais devoir me taper une porte d'oblivion par ville, avant de tous vous rassembler pour aller fermer une autre porte d'oblivion ? Vous commencez tous à me... Heureusement que je les speedrun, les portes d'oblivion par contre. Putain ! J'arrive à les fermer d'une vitesse, vu que j'ai maintenant ma précision, donc c'est ce qui gère ton tir à l'arc. Vu que je suis au taquet, je suis à 100. Je peux me permettre d'esquiver les combats. Du coup, je speedrun les portes d'oblivion, donc ça pop un peu partout dans le pays. Il faut les fermer, ces portes. Il faut les fermer, il faut rentrer sur le plan d'oblivion, monter dans une tour, choper une pierre, et voilà. Et tu as fermé ta porte d'oblivion. Ah ouais, elle a ouvert à vos portes, ouais, effectivement. Elle est à 20 mètres. L'ennemi, je ne vais même pas m'emmerder, avec. Je n'ai pas le temps, fais pas chier ! Allons, on ferme et ça. Ouais, ça respawn. Alors, les pierres d'oblivion sont toujours dans la tour avec le trait. Alors, théoriquement, là, il faut que je rentre dans les autres tours, que je passe là-dedans, machin, que je rentre, et si, et ça. Ça va être chiant ! Bon, allez, on speedrun, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. Si, on a le temps, mais on n'a pas le temps. C'est l'univers de Merunesse d'Agaon. Je n'ai rien à foutre là, j'ai encore rien ouvert. Si, on va rentrer dans cette tour. C'est l'univers de Merunesse d'Agaon. Ah ah ah, c'était bien emmerdé. Allez, on va essayer de vite la fermer. En esquivant tous les combats. C'est pas roux, c'est pas roux. Bon, on va descendre pour remonter. Oh merde ! Aïe ! Oh, enculé, il y a du monde là-dedans. Ouvre-toi plus vite ! Je le fais au cul. Ce forest, je connais, je n'ai jamais joué. Je connais. Je n'ai jamais trop testé ce genre de jeu de survival. Là, il me gelait. Ça sert à quoi cet endroit-là ? Excusez-moi, messieurs, là. Parce que j'ai vraiment l'impression que je suis là pour rien. Ah non. Eh ben là, il me gelait. J'ai à peine testouillé, mais je n'ai jamais poussé, en fait. J'avais commencé à vouloir jouer tout seul. Tout seul, ce n'est pas évident. Là, il me... Tout seul, tu peux faire le premier boss, le deuxième boss à la rigueur. Après, c'est une dégueulasserie. Laissez-moi, je n'ai pas le temps de m'emmerder avec vous. Et voilà. Bientôt ferme les portes d'Oblivion en esquivant tous les combats. MMO, j'ai joué à... J'ai joué pas très longtemps, mais intensément à World of Warcraft. À Tezo, à FF14, à Age of Conan, au jeu Seigneur des Anneaux à l'époque. Ce n'était pas bien. À Star Wars. Ouais, bon, c'est de la merde, mais... Et voilà, quoi. Niquez-vous ! J'ai fermé la porte. C'est bon, je peux aller voir... Oh, merde, c'est vrai qu'il y a encore des méchants. Je peux aller voir Janine. Pour dire, j'ai fermé sa porte de merde. Il m'a plié de froid, mais je l'ai déjà. Ah non, j'ai deux fortifications de santé. Oh, yeah ! Ouais, carrément, ouais. Même à plus avec d'autres followers, ce serait cool. Porphylion, c'est un gros joueur de Tezo. Mais après, Tezo, moi, il faudrait que je reprenne et que je me refasse un perso, quoi. C'est tout. Ouais, c'est que pour les partners. Effectivement, ouais. Et où l'entrée du château ? Ouais, j'y étais pas du tout, en fait. Ouais, puis alors, avant d'être partner, une moyenne de 75 followers par stream, t'as le temps. Autant après, le reste, les objectifs de follow, de jours de stream et tout, ça se fait, mais le reste... Comment allez-vous ? Ouais, t'as... Bah non, Tamriel, justement, c'est ça, c'est Cyrodil, c'est tous les patelins. Le monde, je sais que ça s'appelle Nirn. Après, au-delà... Déjà, Tamriel, c'est grand. Bon, et là, c'est bon, tu viens ? Votre réputation vous précède, héros de Kvatch. Vous avez rendu un grand service à ma ville en ref... À présent, je serai... C'est bon. Au revoir. Toi, c'est fait. Allons faire les autres. Koral, c'est fait. Skingrad. Putain, Kvatch ? Mais Kvatch, il n'y a plus personne. La ville a été rasée. Si, Skyrim. Mais c'est Tamriel, Skyrim. Ah, au nord de... Ah, si, c'est... T'as... T'as... Parce qu'après, à côté, t'as Morrowind, qui est pas loin. Oui, bord de ciel, c'est Skyrim, je suis con. Ouais, mais... C'est pas l'heure, là. Bah non, c'est pas l'heure. Ouais, après, je connais pas... Pas assez bien le lore, pour ça. Bonjour. Mais... Mais comment on va dire bonjour à votre... À votre chef, là ? Skyrim, j'y ai beaucoup joué. J'ai très hâte de m'y remettre, quand même. Mais je peux pas rentrer dans le château, là. Poursuivez. Bah, je veux bien poursuivre. Oh, putain. Il y a beaucoup de gardes. Tu vois bien cerné, toi. Parce que là, là, on ressort, là. L'hôtel du comté. Ah non, on ressort peut-être pas. Euh... Bah si, c'est par là. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il est le comté de... Oui. Stingrad. Mais... Mais vous vous foutez de ma gueule ? Mais on peut pas aller voir le... Oh ! Quoi ce bordel, là ? L'hôtel du comté. L'hôtel du comté. Ah oui, il n'y a qu'à... Qu'à vire. Je peux pas aller voir Jean-Michel. C'est pas normal. Bon bah... Stingrad... Stingrad, c'est un échec. On va essayer de trouver le comté. Bon t'es pas le comté, t'es non plus. Toi, t'es le comté. Le comté ne peut pas vous recevoir. Ni maintenant, ni avant. Il ne veut voir personne. Je suis Mercator Osidus, son intendant. C'est tout ce que vous devez savoir. Et Nirn est en fait le rêve d'un géant. Dans le lore de... Enfin le lore. Les légendes... D'Elder Scrolls. Les Dwemer ont disparu. Comme ça. Parce qu'ils ont eu conscience qu'ils étaient dans un rêve. Tellement ils ont poussé la... La réflexion loin. Puis ils ont... Ils ont dépopé en fait. C'est la légende dans Elder Scrolls. Que Nirn est en fait le rêve d'un géant. Je crois que le comt souhaite s'occuper. Attendez ici. Quoi de neuf ? Bob Lennon, il en avait bien parlé une fois sur une OPSP qu'ils avaient fait avec le joueur du grenier. Benzai. Il y avait Crane, je crois. Et Bob Lennon. Et Bob Lennon, c'est un mec qui a joué à Morrowind à l'époque. Et qui a lu tous les bouquins. Du coup, il connaît le lore sur le bout des doigts. Bonjour. Bon après, je l'explique mal, mais... Mais après, c'est pas... C'est ce qui se dit dans le... Dans les trucs, quoi. Je suis désolé. Je ne me suis pas présenté. Ouais, ta gueule. J'ai pas le temps. Il me faut de l'aide. Tant que Skingrad est menacé par une porte d'Oblivion, je ne peux me priver de quelque sorte. Vous avez une garde et ça a quoi, là, putain ? C'est vous. Heureusement que je l'ai fait vite, hein, les portes. Elle est où ? Elle est loin. Non, elle n'est pas loin. Allez hop, le speedrun. C'est une fois qu'on aura fait la quête principale. Théoriquement, on aura une très très jolie armure. Non, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Toi, en plus, tu fais mal, toi. Tu invoques, tu as des armes de ouf. Alors, comment elle est foutue, cette porte ? Bon, on l'a déjà faite, celle-là. Ça va. Alors là, Jean-Michel triche. Enfin, triche. De la lave. Mais, pour aller plus vite, j'ai un collier qui me permet de marcher sur l'eau. Qui marche sur la lave. Du coup. Hop. Et maintenant, parce que normalement, je suis obligé de faire un grand tour, passer pas à une grotte, pour ressortir là-devant. Et du coup, j'ai goaqué le jeu. Allez, t'es déjà... Je suis sauté 15 mois par là. Je sais le faire. Allez. Attends, range-moi ça. Tu es plus lent avec une arme. J'y étais presque. J'y étais presque. Le lore de... Eh, Elder Scrolls. Ça doit se trouver sur YouTube en français. Je me demande même si j'en ai pas déjà vu. une, tu vois. Putain. Bon, allez, on prend quand même. Je l'ai pas vu, lui. On sort de soin. Il sert tellement à rien. Il serait bien de trouver une petite fontaine de sang pour monter la ville. Normalement, ça met du temps en faisant une porte d'obligeant. Tu es obligé de te claquer les labyrinthes, tous les combats et tout. Je n'en ai tellement plus rien à péter. Je cours tellement vite. Ah, ça, c'est bien, ça. Allez. Ouvre-toi. 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 Là, t'as les gros fanboys de dire « Ah, mais tu joues pas comme il faut. Qu'est-ce que tu fais ? » Je joue comme le jeu me laisse jouer. L'agilité. Tu peux la booster et marcher super vite. C'est que ça sert à quelque chose. Surtout que mon attaque, je ne pourrais jamais la rendre plus puissante. Ça sert à rien que je ferme des combats pour monter l'attaque. À chaque fois, je me prends le piège. Pardon. Aïeux. Ouh, vous ne m'aurez pas. Il va trop vite. Oh, putain, ces petits dinosaures, là. C'est vraiment de la merde. Et voilà. Heureusement que je ne le fais pas légit. Ça me prendrait un après-midi. Et voilà. Et j'ai fermé la porte d'obligeon. Comme un chef. Bouclier de froid, deux fois santé, foudre, résistance à la magie. Capture dame A, capture dame A. On va aller voir... On va aller voir la ville. Oh. Putain, mais il y en a partout. Oh, t'as un race, toi aussi. Oh, toi, t'es solide un peu, là, non ? Ah, il y a l'araignée qui arrive là-bas. Oh, putain, mais il y a des ports d'obligeon partout. Bon, par contre, une fois que j'aurai fini la quête principale, les portes d'obligeon ne s'ouvriront plus dans le pays. Donc, je ne pourrai plus récupérer de pierres. Mais je viens déjà beaucoup et j'ai quasiment l'armure la plus forte. Donc, je n'ai pas en enchanté d'autres. Ça ne sert à rien. Elle est où l'entrée de cette cône de ville ? Ah, putain, mais je ne suis pas du tout... au bon endroit. Oh, putain, des gauvelins, maintenant. Sirodile, un pays où il ne fait pas bon se promener. Ah, oui, effectivement, je n'étais pas au bon endroit. Allez, je t'ai fermé ta porte. Par contre, on a une deuxième qui a ouvert. Bon, bien sûr, là, je bourre comme un port. C'est pour essayer de finir la quête principale. Et d'être tranquille. Putain, il est déjà parti se coucher, le comte. Ouais. Je crois qu'il y a une vidéo qui explique ça. Je suis quasiment certain d'avoir vu un truc. Je crois qu'il faut dire qu'une secte se donnant le nombre. Tout ce qui... Je crois que le comte soit... Attendez ici. À chaque fois, il faut t'appeler pour que... Godhead. Ouais, après, j'en sais pas plus. Je me souviens des paroles de Bob Lennon qui en parlait, mais... Mais c'est impressionnant quand il en parle. Tu sens qu'il est passionné, quoi, par le lore. Bonjour. Oui. Oui. Ah, mais t'es un vampire, toi. Ah, oui, c'est un vampire, lui. C'est pour ça qu'il voit personne qui sort pas la journée et tout. Alors, attends. Hop, je l'ai mis en favori, je le lirai. Ah ouais, c'est vrai, t'es un vampire, toi. Toi, il va falloir qu'on parle, hein, après. Votre esclaves, vous m'avez aidé. Adieu. Bon. Je vous salue. Euh, Skingrat, c'est bon. Euh, ben, on va aller à Havatsch. Salut, Porfillon. Putain, j'ai pas mis encore la bonne page. Mon de Dieu. Ah, là, je suis en train de bourrer pour finir la quête principale, là. Je suis quasiment à la fin. Là, je vais voir tous les comptes de toutes les villes, pour leur demander de l'aide, pour fermer une porte majeure de Porte d'Oblivion. Ouais, mais c'est juste le rush de la quête principale, après je reprends un rythme normal. Donc, je vais voir tous les comptes de toutes les villes, qu'ils ont envoyé leur aide à Bruma, qu'on puisse, avec Martin, fermer la méga porte d'Oblivion. Et une fois que ce sera fait, il faudra que j'aille voir le chef de l'Aube mythique, pour lui casser la gueule dans son pays magique. Et après, il y a le combat final, là. Je suis toutoui, citoyen. Et il est mort, le... Putain, il n'y a plus rien dans votre ville de con, là. Il ne peut pas y avoir un compte, elle est rasée, votre ville. Et il y a lui, là, il est mort depuis le début, là. Jason. Et encore, tu n'as pas vu comment je rush les portes, hein ? Franchement, je les ferme en, ouais, 3-4 minutes. Et ce que j'expliquais, ma précision, elle est tellement à fond, c'est que fermer les combats, ça ne sert plus à rien. Donc je trace dans Oblivion, dans le plan d'Oblivion, je... J'esquive même les énigmes, je saute de rocher en rocher pour arriver sur la tour principale, et je rush après dans la... Dans la tour pour la fermer. Bonjour. J'ai peu d'hommes à ma disposition. Bon, toi, ça va, c'était facile. Bonne journée. Tu vas voir si on... Normalement, je pense que là, en ville, ils vont me demander de fermer une porte. Tu vas voir. Ça, je peux me targuer de le René. Le speed René. Je marche tellement vite, regarde à quelle vitesse il court, mon perso, là. J'ai l'agilité et tout, elle est tellement boostée que... J'ai besoin d'aide. J'ai entendu dire que vous aviez fermé la porte d'Oblivion devant Anvil. Ah, je l'ai déjà fait. Bon, ok, ouais. Je vous félicite de votre courage et du service rendu à ma... Je l'ai fait sans faire exprès, alors. Avec Anvil en sûreté, pour le moment, je vais envoyer quelques-uns de mes meilleurs soldats Oui, il n'y a pas de souci. Et bonne gamme à toi. Bon, toi, c'est bon, alors. Allons voir les autres. Alors, Anvil, c'est bon. Kvatch, Skingrad, Korole, c'est bon. Cité impériale, on la fera en dernier. On va aller voir Shilin'Rhal. Eh bien, voilà. Eh bien, j'en ferai un de ces quatre avec vous aussi. Oh, de la merde. Il faut juste que, putain, j'ai envie de tout reprendre. Il faut que je reprenne un personnage et tout. Je suis désolé. Je me demande si je vous apprécie. Mais je m'en fous de ça. Je n'oublierai pas le service que vous avez rendu à Shilin'Rhal. Vous avez réalisé un véritable exploit. Je ne vous en veux pas pour la mort de mon fils. Ah, je l'ai déjà fait aussi, là. Il m'a cherché, même si c'est très difficile à admettre pour un père. Puisque la menace immédiate envers Shilin'Rhal est désormais anéantie, je vais accéder à... Bon, ben, j'ai déjà fermé la porte ici, alors. Vous avez l'air sournois. Shilin'Rhal, c'est fait. Braville, la ville de Clodo. Hop. Oh, il y a eu des p'tits paires de frames. Game. Salutation. Salutation. Regulus Terrentius. M'en fous. Je vous remercie d'avoir fermé la porte d'Oblivion qui menaçait Braville. J'enverrai mon capitaine de garde, Vira le russe. Ah, mais j'ai déjà fermé la porte, là aussi. Putain, je suis... C'est plus que du speedrun, là. C'est du... C'est du flashrun. Bon, ben, les yaouins, je l'ai fermé aussi, ou... Ben, ouais, je l'ai fermé aussi, j'en ai fermé deux à côté. Bon, ben... Voilà. Les nouvelles, ça va. Et donc, ouais, pour filer, quand j'aurai fini la quête principale, je pense que je ferai quelques quêtes annexes, puis après j'attaque les extensions. Que j'ai pas fait depuis très longtemps. Marius Caro. Salut Marius. Jacques Toubon. De l'aide ? La porte d'Oblivion proche de l'île. L'œil de... L'œil de... L'œil de... Bonne journée, salut. Salut. Bonjour. Bon, ben, plus que la... Cité... Hein ? Non, j'ai pas fait la cité impériale. Si. Mais non, je l'ai pas fait, je suis pas con quand même. J'y suis pas allé, il y avait une flèche rouge. Bon, si, il considère que je l'ai fait, non, je l'ai pas fait. Bon, ben... En avant pour la... Le combat final. Enfin, un des combats fin... Pas un des deux. L'avant-dernier, on y a. Ça y est, c'est bon, je suis prête, Germaine. Je suis prête à me battre à vos côtés, champion. Qu'est-ce que vous en dites ? Que le combat commence. Comme vous voudrez. Le destin de Bruma repose entre les mains des dieux à présent et les vôtres. Ayez, on va se battre. Tiens, t'as vu, Porphy, l'armure de Martin ? Armure que j'ai galéré à récupérer pour lui. Ça, c'est cool, ça. Du coup, les gens, ils applaudissent. Bon, ils applaudissent 4 Kiki qui vont à la mort, mais... C'est chouette, ça. Est-ce qu'on va aller fermer une grande porte majeure ? Martin, c'est petit ! Martin, c'est petit ! Loire à l'entrée ! Martin, c'est petit ! Dans Oblivion ? Non, dans Oblivion, non. Loire à Martins, c'est petit ! Martin, c'est petit ! Dans Skyrim, oui, mais pas dans Oblivion. Je crois pas, dans Oblivion, je pense pas, non. Et vous, personne ne m'applaudit. C'est marrant parce que du coup, il y a des soldats de toutes les villes que je suis allé voir. Clac, 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 clac. mais il n'est pas venu martin gloire à bichon wac ton casque c'est encore mieux regarde même quand je marche je vais plus vite tellement que mon agilité elle est pétée à son armure est vraiment chouette et c'est une armure comme ça après qu'on reçoit à la fin de la 4 principale légère ou lourd suivant ce qu'on a comme préférence vous courez vite vous courez plus vite que moi en fait allez là bas la porte majeure ah oui puis là on va te voir ouais si je m'en souviens j'ai trouvé une porte d'obligion ouverte une fois les trois les trois portes ouvertes l'homme mythique ouvrira une grande porte faut qu'on survive à trois portes d'oblivion et que pour que la grande a puissent pop et oh et quand la grande est sera là il y aura une machine de guerre des dricks faut que je protège martin mais martin il est increvable comme sauvegarder mais on va ça mettre martin on n'est pas dit aujourd'hui le sort de l'empire dépend de nous par contre c'est ouais c'est un peu plus dur c'est moins moins qu'à du mois frère de rio on va dire après une fois que tu étais pété dans les skis le savoir nous devrons tuer ouais ouais il ya peu fréquenté un des frais de lit par contre ton épais c'est de la merde qui n'est pas d'argent carré mais plus simple après quand tu montres la difficulté skyrim allez hop c'est parti c'est le bordel oh putain ils te l'ont dosé pourquoi il ya un mec en technique toi bird oh putain c'est salope d'araignée aidez moi il ya une araignée elles font trop mal oui je sais qu'il faut que je ça commence à s'emballer oui je m'en souviens de cette phrase là on doit survivre à tout ce qui sort des deux portes après il ya la troisième porte et une fois que les trois portes sont là tu as la porte majeure qui arrive il ya on n'a pas trop de pertes à l'huile sera revendu ça c'est trop lourd ça voilà comment ils sont en train de les doser ce massacre nuclé mort d'ébène pareil vous avez doser la l'araignée alors que moi je me fais je me fais dresser quand elle s'en prend à moi tu avais quoi toi toi tu avais tu avais rien toi voilà 3 à la troisième porte elle arrive c'est à dire que la porte majeure va pas tarder la troisième porte est là après l'aube mythique ouvrira la dernière s'arrête dans tous les sens je tire sur quoi tiens cadeau ça tiens qu'est ce que je tire parce que j'ai l'impression que je fais des dégâts magiques non ah j'ai pas accroché je préfère heure stone tu vois moi après moi je suis même plus si on va jusque là je suis plus maïton magique mais attendez j'essaie de louter l'autre là je sais pas pourquoi j'ai pris ça tain 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 on commence à avoir des pertes par contre à force ce coup et les gars elle est où la grande porte ah ouais les gars les grandes ah ah ouais c'est lui hantz j'espère que tu vas bien tain c'est un bordel je sais je sais plus qui c'est que j'ai looté ou pas là dans la bataille enfin la bataille c'est plus un bordel organisé là non martin est mort martin peut mourir oui ça c'est tout le monde va bien apparemment alors ah putain martin peut mourir à la chasse on va changer d'arc soldats de sirodil aujourd'hui on va pas changer flèche ouais si martin bah c'est l'héritier du trône qui donc il peut mourir alors tu as fait peut-être que je rentre dans la grande porte du coup non nous nous battons ici aujourd'hui pour tout sirodil ouais allez là on n'a pas le temps là bah lui il est on verra on va finir cet après midi mais lui il est vraiment capital dans l'histoire ça va trop vite ah non mais toi t'es résistant la foudre allez suivant on a déjà perdu machin j'ai pris quoi là non je m'en fout de ça il y a la deuxième sauvegarde oui merde je tire sur un soldat vous rigolez zéro petite sauvegarde oh merde j'ai tiré sur martin pardon martin toi alors toi toi wa c'est quoi ce sort de flammes que tu as là depuis quand je souffre comme ça que les flammes c'était pas prévu peut-être changé c'est pas bon bon la part finale elle va s'ouvrir oui pas que c'est à foutre moi ah ouais c'est ouverte devant ma gueule je peux la fermer là oui allons la fermer on va d'abord avaler une ch'tite potion et là faut tuer tout le monde alors un l'engin de siège des dricks avance sur le portail s'il parvient à sortir avant que j'ai la pierre sigère ce sera la fin pas de problème on m'appelle le maître du speedrun du speedrun t'in 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 et hop là pour le coup j'ai pas le temps vraiment oh putain c'est là bas c'est loin la machine de guerre bon ça va qu'elle avance pas trop vite non plus bah oui mais non mais c'est c'est où c'est où où je vais tomber je vais tomber non j'ai survécu mais j'ai pris une boule de feu on recommence attendez on va essayer de la speedrun différemment j'ai une autre solution oui pourquoi la musique de mort elle se tourne en boucle il se passe quoi là je suis coincé je suis coincé mon perso est coincé bordel de chiasse on va recharger je vais sauvegarder non toujours pas j'ai trop speedrun ils m'ont dosé allez go 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 ouais ce qu'il tire le machin dépêche toi ça me coince pourquoi je suis dans une tour qu'est ce que c'est que ce bin ça qu'est ce que c'est que ce bin ça ah non là j'arriverai pas à passer j'ai pu essayer je n'ai pas réussi ah ils ont bien protégé l'endroit là c'est con là c'est pas celle là la tour j'ai l'impression que non c'est un non négatif je suis en train de me balader n'importe où ah salut crabiste merci pour ton follow merci beaucoup c'est très sympa c'était pas très intelligent ça oui j'y suis ah et donc bah merci beaucoup ouais donc ce soir là on a fini Resident Evil remake du 1 on a fini 2 original avec le scénario de Léon euh ce soir on attaque Code Véronica version PS2 puis je fais souvent du du oblivion allez vite on a pas le temps là la machine de guerre est presque dehors ouais des pièges partout là ah j'ai pris tous les pièges sur la gueule ça urge un peu c'est pas par là oh putain oh putain là ça devient plus dur de speed René hein et pourquoi ça marche pas ? ah bah j'suis mort ah bah j'suis mort ah je sais pas comment j'ai fait pour les éviter eux il est allé de la merde là oui il laissait passer oui mais laissez moi passer vous êtes chiant vous êtes pas bien vous êtes chiant ah c'est par là quoi ? oui oui il a un langage très soutenu bon normalement si tu connais pas oblivion hein faut quand même bomber les combats pour fermer les portes donc là je suis quasiment à la fin de la quête principale on va dire mais étant donné que mes capacités de combat sont au taquet pour moi l'archer donc euh je peux me permettre de bombarder vas-y j'ai rien à foutre voilà donc je tartine un peu le speedrun oh putain y'a du loot y'a du loot ouais de la merde avec 4 pièces d'or non grimpe grimpe et voilà on a fermé la grande porte d'oblivion normalement faut une heure au moins pour la faire cette porte euh quoi ? elle est où ma manette ? non pas la manette et du coup je peux looper maintenant en paix toi toi t'as t'as un peu d'or toi on va looter les cadavres de mes copains non mais ça c'est pas des copains mais ils sont 4 kiki à applaudir hein nous avons obtenu une grande victoire à la fin de la quête principale ouais après j'ai toutes les quêtes annexes les extensions j'ai trop milliards de trucs encore à faire parce que là j'ai j'ai bombé un peu la quête principale en fait parce que j'ai appui parce qu'en fait dans l'histoire donc t'as des portes démoniaques qui s'ouvrent il faut les fermer elle pop en fait adieu et donc à la fin de la quête principale ben le plan démoniaque ne peut plus arriver sur ton plan donc les portes t'en a plus et quand tu fermes une porte t'as une pierre qui te sert à enchanter euh des objets pour euh des buffs ou des dégâts sur des armes ou tout ça mais étant donné que j'ai du assez bon stuff ça ne sert plus à rien en fait donc euh autant bomber la quête principale et m'occuper de toutes les quêtes annexes que j'ai mises de côté euh des deux extensions dont une qui est très longue il y a une bonne vingtaine d'heures de jeu je pense le seul moyen de fermer toutes les portes d'oblivion notre allons fermer j'ai tout ce qu'il faut pour le rituel qui permettra d'utiliser le Xarces pour ouvrir un portail vers le paradis de Cameroun non Martin c'est son fils souvenez-vous que le portail se refermera derrière vous alors vous devez prendre avec vous tout ce dont vous aurez besoin t'inquiète c'est Tibère Septime non Uriel Septime je sais plus son père comment il s'appelle c'est bon c'est bon je suis prêt là je suis prêt à attaquer là adieu mon ami pas beaucoup de survivants hein quand même hein les mecs sont en train de crever dans leur chiasse là-bas hein il faut que je me rende au paradis de Cameroun voilà par contre ça va être dur hein je me souviens que Cameroun il était chaud hein je serai après il faudra que je retrouve Martin l'angrott salut ok euh on va aller racheter des potions quand même avant d'aller faire le cake parce que sinon il va se passer quelque chose d'atroce et donc je suis bientôt à la fin du jeu enfin à la fin de la quête principale donc à mon avis je peux faire deux trois réparations sur mon stuff oui on va aller revendre des trucs j'espère pour regardez ce que j'ai à vendre t'as toujours pas de flèche euh si vas-y donne moi j'achète moi alors ça ça dégage ça ça dégage j'ai pas grand chose à demander en fait non mais y'a rien je fais merci merci adieu on va aller voir s'ils ont pas quelques potions hein et des pierres pour recharger les orques euh il est où Jeannot là qui vend des potions là pourquoi il est pas à son poste c'est pas toi non ah ouais c'est si encore tôt ah voilà ça a été levé tu peux m'entraîner tu peux m'entraîner ça sert à rien il n'y a que des articles de qualité ici que puis-je vous offrir forte potion de... non t'as rien en fait bon je pense qu'on a hein euh t'as pas des gemmes pt ? ouais ça va ouais bon non non petite non petite non supérieure ouais ça je prends et après mon carcamoran euh on va aller à l'arc enchanté donc il qui est quand même pas euh bon ouais si qui se vide et donc va falloir euh faire tout remplir après j'ai pas des vides à lui donner ah si c'est une bonne transaction c'est une bonne transaction oui j'aime alors je m'en fous ça me semble être un prix je m'en fous je m'en fous je m'en fous mais on garde toujours euh je s'en fous je s'en fous je s'en fous excellent à bientôt allez on va se la mettre temple du maître des nuages et là on va aller buter le chef de l'aube mythique mais alors je me souviens qu'il était quand même assez dégueulasse c'est un putain de mage et il rigole il rigole il rigole pas beaucoup Martin t'as plus ton armure je vais préparer le rituel j'ouvrirai le portail dès que vous serez prêt j'ignore ce que mais je sais par contre que le portail créé par le biais du rituel du mystérium xarces se refermera derrière vous vous devrez trouver un autre moyen pour rentrer moyen que tu connais pas je pense que Mankar Camoran joue le rôle de point d'ancrage pour le paradis un peu comme les pierres sigilaires ancrent les portes d'oblivion tuer Mankar Camoran pour détruire son paradis est-ce que j'ouvre le portail vers le paradis easy bien sûr je suis prêt notre sort est entre vos mains bah si tu me dis adieu déjà c'est que tu comptes sur mon échec accrochez-vous déjà ça ça motive moyen ça allez fêter tes machins là paradis paradis c'est chouette comme quoi gavé de d'ennemis et c'est donc c'est un endroit irréel où vit le chat ainsi le sbire des septimes m'a fini par arriver trop du cul pensiez-vous pouvoir me prendre par surprise ici dans ce paradis que j'ai moi-même trahi oh putain y'a des méchants partout là ah oui y'a des gens aussi qui vivent là du passé et de l'avenir et moi je suis invisible voyez mon jardin sauvage c'est ici que mes disciples subissent les épreuves qui les préparent à leur destin gouverner ta euh c'est vers où ? si vous êtes vraiment le héros de la destinée comme je l'espère le jardin ne vous retiendra pas longtemps levez les yeux vers Karak à Gaïalor montrons nos sommets du paradis je vous y attendrai je... vous êtes celui qui a détruit la tour si j'ai rien comment tu as fait pour me voir j'ai perdu un grand nombre des miens dans la chute de cette citadelle t'es pas beau vous parlez sans détour comme si vous étiez l'un des miens quasiment je suis content de ne pas vous avoir tué immédiatement une seule voix s'offre à nous je veille sur ce chemin ah ouais c'est un rebelle lui je pensez vous devez soit me vaincre soit me servir ou vaincre me couvrirait de gloire mais ce serait un honneur et cela me plairait que vous me serviez quel est votre choix ? m'affronter ou me servir ? les questions ce sera pour plus tard ok je crois pas avoir déjà fait le service je crois qu'à chaque fois on s'est foutu sur la gueule si je lui rends service je pense pas ah peut-être êtes-vous comme ils le disent une créature dotée d'un esprit à moins que vous ne soyez qu'un lâche mais je vous accorde le bénéfice du doute pour le moment je t'emmerde ? je ne demande qu'une petite chose la racaille tu sais ce que tu dis c'est pas du tout ce qui est noté en dessous t'es la conscience l'élu si vous libérez XIVILIEN ACCESS je vous donnerai la clé de la grotte interdite les brassards de l'élu oui c'est dire qu'il y a eu deux enregistrements de doublage pour ça il y a eu un problème là ouais c'est ça ouais c'est raclé à gorge le rôle est de se mesurer dans un combat incessant mais n'étant pas de vrais immortels ils n'ont pas d'honneur et cherchent à éviter la bataille ah oui t'es un vrai toi par fourberie les immortels ont enfermé le XIVILIEN ACCESS dans une caverne et ils vivent à présent débarrassés de la peur qu'ils suscitaient chez eux en tant que surveillant du jardin sauvage je ne peux pas permettre que cela continue servez-moi en libérant un ACCESS et en restaurant l'ordre dans le jardin les esclaves lient sous la le j'ai rencontré j'ai rencontré André Mora du nom de Katutete qui m'a proposé de m'aider à pénétrer dans la grotte interdite si en échange j'ai libéré un XIVILI avec XIVILI c'est les machins en panne il y a un super grand emprisonné dans une grotte par l'homme mythique selon lui le seul moyen de quitter le jardin sauvage consiste à porter les brassards de l'élu qu'il a promis de me donner un échange de mon aide bah allons se la mettre allons chercher ces trucs là est-ce que je peux attendre ? non mais là il n'y a pas d'ennemis c'est pas un ennemi lui c'est un copain on va recharger notre pouvoir d'invisibilité dépêche toi Jean-Marie il marche trop vite Stealth bon ça va rester hors des sentiers battus il faut aller se la mettre elle est là la grotte ? oui le repère d'un access A ouai donc vous êtes des méchants vous ? je suis tellement discret sa fois où je suis t'es solide pour un mec en slip là presque par contre ce serait bien que tu meurs mortelle a putain vous avez rien sur vous et toi tu me rends mes flèches t'es mort ou t'es juste stumpt ? ah non t'es mort tu faisais quoi avec de l'argent ça te sert à quoi ici ça ah d'accord c'était juste ça ouais il faut que je retourne voir qu'à toute tête pour lui demander de me donner les brassards de l'élu ça va ma couille ah tu n'as pas beaucoup de conversation quand même ah t'es d'accord bon tes gardes étaient quand même très moyen je tiens à le dire bourron bourron on va retourner voir billy sauvegarde je suis quel niveau je suis 28 je crois que j'étais un peu plus et encore athlétisme ouais c'est pour ça que je marche vite j'ai aucune personnalité j'ai un malus de personnalité ah oui c'est à cause du machin que je porte oh allez vous faire foutre alors vous hormis coûter cher en ressources vous ne servez à rien excuse moi je n'ai pas le temps excuse moi un accès c'est libre l'ordre est resté en échange de vos services prenez donc ces brassards de l'élu vous devez les porter je vous envoie ouais mes brassards ils me servent vulnérabilité au feu 50% ah ouais ça je vais enlever ça je vais enlever je vais remettre ça je vais remettre non je vais garder ça plutôt je peux même plus les enlever oh là je suis en lit on va enlever ça et vu que j'ai une vulnérabilité je compense avec la résistance au feu de 100% je suis entré dans la grotte interdite il faut l'impression que je trouve le chemin maintenant à la terrasse de l'aube vous espère trouver Mankar Camoran et la mulette des rois allez les principautés ont pris vie sous forme de germes dans les profondeurs d'Oblivion le speedrun les brassards mais vous n'êtes pas un prisonnier qui êtes vous pouvez vous vraiment y parvenir ah toi aussi t'es un rebelle vous avez des sacrés vous avez des sacrés et libérer toutes les âmes des pauvres diables qui l'ont suivi écoutez je peux vous aider vous avez j'étais l'un des lieutenants de Mankar Camoran j'ai participé au plan d'assassinat de l'empereur j'ai ouvert la grande porte de Gwach nous étions les élus nous voyions plus clair que les créatures mortelles ordinaires nous allions détruire le monde et le reconstruire Mankar Camoran était notre chef notre professeur notre maître notre boss il détenait le savoir secret il a traité Merundagon comme un égal il s'estime égal enfin égal un seigneur des draps lui ok j'étais présent au pillage de Gwach ils n'avaient aucune chance nous les avons pris par surprise et avons saisi les murs au cours du premier assaut mais ils ont quand même continué de se battre désespérément on aurait dit qu'ils pensaient que leur monde décadent et banal valait la peine d'être défendu j'ai été tué une fois la bataille terminée trois habitants de la ville cachés dans une cave m'ont attaqué alors que j'entrais dans leur maison à la recherche des survivants ils m'ont mis en pièce bien que je sois sûr qu'ils aient été immédiatement tués par mes compagnons j'ai eu tout le temps de méditer sur mes actions depuis mon arrivée ici méditer et regretter une éternité de regrets c'est pour ma faiblesse que le maître m'a envoyé ici pour torturer mes anciens camarades qui faisaient preuve de la même ingratitude pour son don de vie éternelle aucun de ceux qui arborent les brassards de l'élu ne peut quitter cette grotte la porte ne s'ouvrira pas et il n'existe pas d'autre issue c'est con je peux pas les enlever je peux vous les retirer mais cela prendra du temps le surveillant Dremora sera ici d'une minute à l'autre pour voir où j'en suis vous devez jouer le jeu jusqu'à ce qu'il s'en aille comportez-vous comme un prisonnier et faites ce que je vous dis de faire lorsque Hort sera parti nous pourrons trouver un coin tranquille pour retirer ses brassards bien suivez moi beaucoup portent aujourd'hui le nom de leur seigneur respectif le Havre glace le pompier de Pérérite les dix ombres lunes de Méphalae et et la beauté de l'Europe territoire de l'Organ que ces sceaux de mortels elle appelle à Thor oui Tamriel monsieur ce prisonnier a été envoyé par Catutette pour être questionné j'allais commencer ouais ça arrive des fois rien n'échappe à votre ah je vois que vous commencez à répondre ouais par contre si on parlait tous en même temps on va pas y arriver hein c'est pour cela qu'il l'a envoyé mais ta gueule c'est pour ça qu'il l'a envoyé même si son prince l'a perdu depuis longtemps depuis le jour en fait où il a été trahi par ses serviteurs le seigneur d'Agone ne peut envahir Tamriel euh on en parle de ça là ? il vient libérer les terres oublées non mais stop stop heuuu oh ça va il fait chaud un prisonnier full armor ah lui il a eu moins de chance à côté ah qui il peut pas mourir l'immortalité du maître sert à quelque chose je vais distraire les Dremora tant que je le peux El Damiel m'a dit qu'il me retrouverait dans les grottes il pourrait alors retirer les brassards de la rue de mes poignets il faut que je continue à progresser dans les grottes vers le palais de Mancar Camorani non ah merde c'est par là j'allais dire par où on sort bon ben oh de la merde non laissez moi passer comme ça je veux bien ouais voilà vous n'êtes plus prisonnier de la grotte interdite laissez moi vous accompagner laissez moi vous aider à tuer Mancar Camoran un petit coup de main je dis pas non je ne suis pas de taille à affronter Mancar Camoran avec votre arrivée j'entends la venue du destin vous êtes l'ultime défenseur de Tamriel la décadente et moi j'essaye ça c'est un putain de labyrinthe quand même cette grotte une robe mythique une Tamriel renaissante si vous êtes vraiment l'agent du destin par contre tu as vu qu'il m'a enlevé ma chien je peux remettre et White Witchers je vous accueille oui à bras ouverts faut venir stuffer quand même ici y'a du monde hein mais voilà c'est easy ouh y'a du monde y'a personne là ah si bon allez allez on va quand même faire un combat tu t'en fous un peu de la foudre non j'ai l'impression un petit backflip t'as besoin d'être chargé toi clé mort de l'enfer ça vaut les ronds et voilà ouais ouais les musiques les musiques qui énervent le bot sur Youtube ah les musiques elles sont magnifiques je les trouve même plus chouettes que dans Skyrim enfin elle me parle plus mais ah y'a des gens là alors non arrête d'avancer tu vas me voir ah ouais mais toi t'es mon pote toi t'as survécu alors désolé de t'avoir laissé bah elle vient gamin non ouais bien quel est le problème vous fatiguez le seigneur d'agon accueillera bientôt votre âme pourquoi j'ai pas de musique de combat l'heure de la purification est presque là c'est vrai oui c'est vous car vous ne verrez pas nous ça je prends des sandales des jésus oh t'as tué mon pote les enfoirés il est tombé comme un piqué ça c'est bien quand tu as la précision à fond tu peux soit les déstabiliser les faire tomber soit les faire tomber et les paralyser bon c'est aléatoire mais ça ne sera pas suffisant je le crains c'est quoi ces anneaux pété qu'ils ont sur eux là ouais bah là du coup ton anneau il m'intéresse anneau de feu il s'appelle comment anneau quelconque résistance à la magie de 50% réflexion de sort de 35 c'est pas mal toi t'es mort comme un clodo retour il y a une de mes flèches là allez le combat il va se dérouler là dedans alors on va falloir parce qu'à un moment on va être nombreux c'est parti c'est lui mon carcamran je vais tellement te botter le cul toi merde j'ai voulu tenter un truc voilà ah t'es vivant ah bah oui c'est vrai t'es immortel attend on continue de parler je vais changer juste de spot euh ouais on va sortir six pots là et le nouvel âge renaîtra des cendres de l'ancien la mission se réalisera la faiblesse sera éradiquée de ce bond mortels et immortels toi tu parles toi c'est ce que tu crois Johnny mort au laquet de Dagon le seigneur Dagon accueillera bientôt votre amour l'obligation c'est parti ok donc toi tu as l'air d'avoir un truc qui renvoie la magie attendre que je t'attaque avec du feu je vais porter mon anneau de feu n'est ce pas il est où vite je l'ai presque tué je l'ai tué ah c'est ce qu'on ils êtes faibles et vous êtes mort comme des chiasses je loot comme un port c'est bon tu peux fermer j'ai tué le chef de l'aube mythique je vais mourir maintenant visiblement il y a des bouts qui tombent j'ai tué Mancar Camoran à sa mort le paradis qu'il avait créé s'est dissous je me suis retrouvé dans le temple du maître des nuages avec la mulette des rois dans la main il faut que je la donne à Martin alors c'est qui la star hein 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 vous avez réussi à s'habiller comme ton père est-ce que cela veut dire que que j'ai gagné mec tu as l'air de pas beaucoup croire en moi quand même vous avez réussi vous l'avez vaincu la mulette des rois vous l'avez oui oui je l'ai elle m'appartient la mulette des rois c'est ce que vous avez dit Geoffrey vous si c'est la vérité si l'empereur était mon père je devrais pouvoir la porter ouais c'est sûr qu'il serait temps de s'inquiéter seuls les individus de la lignée des septimes peuvent porter la tête des rois et là ça va être le combat final voilà oui bien sûr qu'est-ce que j'attends c'est mon destin après tout personne ne peut ignorer son destin bah tu vois ma gueule ça marche je n'ai pas eu besoin de la mulette pour savoir ça je sais que c'est vrai depuis notre première entrevue Agvatch dire qu'on va devenir empereur est une chose de devenir vraiment c'en est une autre sache parole pas encore tant que nous n'aurons pas allumé les feux de dragon les portes resteront ouvertes et l'invasion de Merundagon continuera pendant votre absence j'ai fait transmettre un message au chancelier Okato il nous attend à la cité impériale pour le combat final le chancelier Okato préside au conseil des anciens en l'absence de l'empereur c'est le conseil qui dirige le pays je ne pense pas que le conseil des anciens émettra la moindre objection mais nous devons nous soumettre à son autorité partons tout de suite pour la cité impériale avant que l'ennemi ait réussi à se remettre de la mort de Mancar Camoran ça on peut l'enlever on peut l'enlever anneau de vision anneau quelconque c'est bon on va mettre celui-là je vais faire 2-3 ventes avant de te rejoindre parce qu'en plus je suis en moitié crevé je vais me téléporter là-bas car il y a les meilleurs acheteurs bon là c'est quasiment fini ah ouais du coup tu me suis voilà tu vois alors là c'est quasiment fini il reste plus qu'une mission la dernière varelle morveigne regardez ce que j'ai à vendre il y a fort vous êtes très dur en affaire ça je te le vends ça me sert pas ça je te le vends ça me sert pas ça je les garde ça peut servir j'ai et des mégas anneaux là j'en ai ramassé deux non ? non ah ouais mais t'achètes pas les anneaux toi c'est vrai bon bah un petit coup de réparation puis en avant pour la fin on va voir s'il n'y a pas une petite recharge à faire allez martin allons finir ce jeu ouais le final countdown exactement exactement le final condom là elle est bien là enfin je m'en souviens bien elle est épique elle est dure mais elle est épique tu serais un bon empereur martin le dragon symbole des septimes ah oui c'est vrai que je marche trop vite pour toi bon la courbatie et tout je m'en fous un petit peu j'ai pas un truc qui me non j'ai que ça en fait attention attention on va sauvegarder la tour de l'or blanc allons voir au catho du coup j'ai tué le chef de l'aube mythique et runes dagon va pas être content bienvenue dans le palais impériat ça dérange là si je m'installe si je danse sur la table putain vous êtes combien dans le conseil il faisait semblant de réfléchir ne vous inquiétez pas où est martin il est là j'allais dire putain il m'a pas suivi bah il est où nous sommes arrivés dans la chambre du conseil des anciens je dois présenter officiellement la revendication camarade de martin au chancelier au catho le chef du conseil je vous attendais le conseil au complet a déjà étudié en détail la question de la revendication du trône impérial de martin ouais donc oh fini tes phrases au nom du conseil des anciens j'accepte votre revendication au trône impérial chancelier au catho la ville est attaquée des portes d'oblivion se sont ouvertes et des dédras sont entrés dans nos murs la garde est complètement dépassée ça s'est ouvert dans la cité impériale ça a craint du goudin votre altesse quels sont vos ordres la garde doit-elle se retirer dans le palais non si nous nous laissons assiégir au palais nous sommes fichus nous devons nous rendre immédiatement au temple de l'unique pour aller se la mettre garde rassemblez vous et protégez l'empereur ah ouais il y a carrément les dédras qui sont là là ils sont juste derrière la cité est impériale est attaquée la cité est impériale j'ai rajouté une liaison qui n'existe pas des portes d'oblivion se sont ouvertes et des draps arrivent de partout il faut que j'escorte Martin jusqu'au temple de l'unique pour qu'il allume les feux du dragon qu'il ferme les portes d'oblivion et qu'il sauve la ville euh... ouais ok ouais arrête mais je ne peux pas tirer vous êtes tous devant là putain du coup j'ai touché Martin putain putain j'ai envoyé une flèche dans Martin là maintenant ça va être combat jusqu'à jusqu'à l'arrivée quoi ouah putain alors c'est pas les petits péons qu'ils ont envoyé eux ils sont dégueulasses là exivili ah non ma flèche ma flèche ça a pas l'air efficace euh... le feu s'il vous plait ça vous dérangerait que je puisse looter putain il faut de la potion quand tu fais cette mission hein parce que là on est pas encore arrivé hein putain heureusement que je suis bien plus rapide qu'eux hein il y en a un qui a pris un friendly fire là de... d'une boucle de feu quoi vous êtes chiant hein extrêmement chiant peut-être falloir que je me soigne non ? oui oui et toi là en dessous là t'as pas grand chose allez Martin ah non c'est pas grave attends on va... ça valait une ch'tite potion tatatou ah ouais ça se la met là c'est la... ah ouais même le chancelier il arrive à... ouais ils... c'est tous des guerriers en fait euh... au ministre... au ministère tiens tiens ah... Mérune est ici attention Mérune pousse-toi pousse-toi et là euh... tu vas voir Mérune Dagon attendez attendez c'est devant le mec mais dégage euh... c'est la katoch qui a donné l'amulette au mortel il renferme donc son pouvoir divin le pouvoir d'Akatoch le pouvoir d'Akatoch l'amulette n'est pas une arme j'ai une idée c'est notre dernière chance il faut que j'atteigne les feux de dragon du temple de Lunik vous allez devoir me faire confiance je sais à présent quel est mon destin mais je vais avoir besoin de votre aide il est une paire de boules lui c'est trop que j'arrive à franchir l'obstacle constitué par Mérune Dagon allez je t'escorte suis-moi il est où Mérune ? il est là regarde enculé ! rentre chez toi putain mais comment vous êtes des créatures du début de game comment vous pouvez faire si mal sans déconner je comprends pas je peux pas en mettre un deuxième ben non parce que le jeu il veut pas oh vous êtes chiants ! je suis mort et toi range pas de ton arme tu vois pas qu'il y a encore du boulot non ? putain il y en a partout il y en a partout tiens ! enfoiré ! je l'ai touché quand même elle est où l'entrée ? viens Martin Martin j'suis coincééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Attends, excuse-moi Mérune Je cherche Martin Attends, excuse-moi Laisse-moi passer, trop de balles Oh, c'est dur C'est bien, Garmin Ah, il est déjà dedans ? Vous ne pouvez pas me le dire, non ? Ça y est La fin de la bataille On n'aura plus de portes d'oblivion dans le monde maintenant Martin et moi nous trouons à l'intérieur du Temple de l'Unique Je dois emmener Martin jusqu'au feu du dragon Où tout espoir sera perdu Et là, il faut juste Profiter Ah non, il faut lui parler encore Merde Je fais ce que j'ai à faire Je ne peux pas rester reconstruire Tamriel D'autres s'en chargeront Adieu Vous avez été un fidèle ami Salut mec Pendant le peu de temps que je vous ai connu Il faut que j'y aille à présent Le dragon m'attend Et il va se sacrifier Contre Merundagon Préparez-vous pour le combat Combat de Pokémon Il est classe Merundagon Allez Mets-lui la race En avant Dracofeu Il est un petit peu vieux L'outil était très vieux Allez coup de grâce Et voilà Martin s'est sacrifié L'amulette a été détruite Et Dagon vaincu Grâce au sang du dragon Et à l'amulette des rois Les portes d'Oblivion ont été scellées A tout jamais Le dernier des septimes S'éteint son tour Je pars dans la joie Car je sais que mon sacrifice N'aura pas été vain Je veux prendre ma place Auprès de mon père Et de tous mes aïeux L'ère troisième Est terminée Une nouvelle s'annonce Quand le prochain parchemin Des anciens Devra être rédigé C'est vous Qui vous en chargerez L'avenir qui se profile Le sort de l'Empire C'est à vous De les déterminer Désormais Bon bah Y'a plus d'Empereurs Elle est dans la fumée Le mec Comment t'expliquer Y'a beaucoup de fumée Martin s'en est allé Que voulez vous dire Nous avons vu le temple exploser Et l'avatar d'Akatoch apparaître S'agissait-il de Martin Le sang mêlé des rois et des dieux L'amulette des rois Le pouvoir divin d'Akatoch C'est ça Alors Martin n'est plus Ah il est plus là Et on sera plus emmerdé Par les portes d'Oblivion Oui Les voici enfermés à tout jamais Mérundagon et les siens Ne menaceront plus jamais Tamriel Martin est mort Mais il est mort en Empereur Et son héroïsme Fait de lui l'égal de Tiber Septim Cette victoire nous a coûté cher Nous avons perdu Martin Septim Quel Empereur il aurait fait Son sacrifice était certes nécessaire Mais il laisse l'Empire sans Empereur J'ignore ce qui va se passer désormais L'Empire s'engage dans une période de trouble Et oui Mais ce n'est pas le moment de nous préoccuper de l'avenir Remercions plutôt les dieux d'être toujours en vie Ouais enfin il va falloir s'inquiéter quand même Je suis le champion de Sirodil En tant que grand chancelier du conseil des anciens Je vous décerne le titre de champion de Sirodil Et afin de vous exprimer notre gratitude Pour ce que vous avez fait pour l'Empire J'ai demandé qu'une armure du dragon impérial Soit fabriquée spécialement pour vous Ouais je crois que c'est un truc dans le genre Normalement l'Empereur est le seul à pouvoir porter l'armure du dragon impérial Vous avez mérité le plus haut rang possible de l'ordre du dragon L'illustre ordre de chevaliers impériaux fondé par Tibère Septime lui-même C'est un grand honneur Il n'y a eu que six autres champions avant vous Dans toute l'histoire de l'Empire Nous sommes désormais les gardiens de l'Empire Nous pouvons maintenir sa cohésion à court terme Mais pour être franc j'ignore ce qui va se passer L'agitation règne dans les provinces depuis des années C'était déjà le cas avant la crise actuelle Maintenant il n'y a plus d'héritier légitime au trône du dragon Je m'attends à de sérieux troubles Je sais qu'il n'est plus Et en tant que chancelier du conseil des anciens Ma préoccupation doit désormais être de lui trouver un successeur Le dragon se dressera toujours en souvenir de ce que le patron avait fait pour Tamriel Où est-ce que t'es ? T'es où Billy ? Je crois qu'il y a un bug Du coup l'armure Oblivion a fait non On va te faire foutre Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive ça Oblivion qui... On relance C'est pas la première fois J'ai même pas eu le temps de recharger Euh de sauvegarder Du coup j'ai devoir me retaper le combat je crois Ah non Bonjour Alors attends J'ai juste regardé sur internet Je ne sais plus combien de temps il faut attendre pour récupérer cette armure Tu peux me laisser accéder à mon PC ? Compte de jeu ? Ah ça m'énerve quand ça fait ça Non mais je l'ai su C'est pas comme si je faisais ce jeu pour la première fois Euh... Deux semaines ! Euh... C'est long Deux semaines Bon on va attendre deux semaines Alors attention ça va être long On va attendre 14 jours In game ouais Pardonnez moi Je suis désolé de vous importuner Mais on m'a envoyé ici Où sont mes manières Je m'appelle Ralsa Norvalo Mon ma... Euh ouais En temps normal Je n'accosterai pas un étranger Mais Jilen a eu l'air de temps insisté Je vous remercie de pardonner mon audace Ouais Un brèche Jilen a toujours eu tendance à exagérer Mais dans ce cas Il avait l'air sincère Ce qui m'inquiète un peu Il m'a demandé de vous dire Qu'il avait besoin de votre aide Pour une affaire de la plus haute importance Aux yeux des citoyens de la cité impériale Vous êtes censé le rencontrer A la maison de Séridur Dans le quartier du temple Il a dit que tout vous serait expliqué là-bas C'est tout Merci Bon en attendant je suis en train de faire autre chose moi Faut que j'attende deux semaines Ça c'est à peine la deuxième journée Normalement l'air troisième c'est fini Putain deux semaines in game T'as le temps de prendre des niveaux encore quand même Je sais plus si c'était sept jours ou deux semaines J'avais plus Lord As Clairciel C'est le printemps Clairciel Merde du coup j'en suis à combien ? Sept Sept Abonnez vous ... Et stylez l'armure que je veux avoir. Par contre, il me semble qu'il te laissait le choix entre légère ou lourd. Mais il te le proposait tout de suite. 11. 10 ou 11. On va dire 10, comme ça on garde une marge. 11. Mec, ça fait deux semaines qu'il est sur le trottoir. 11. Sém governmental. 11. V counselor. 12. Sémai. Il va prendre la monétisation de mes 3 vues par vidéo. Ah bah de toute façon c'était noté dans 2 semaines. Allez, allez, on y est presque. Bon, on attendra un peu plus une prochaine fois. On va aller refaire le plein. Il est 1h du matin. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Au prix les plus compétitif. J'ai rien à te vendre. J'ai rien à te vendre. Bon, si elle est. Ah. Ouais, non, allez, ça dégage. Je suis pas un mage. Par contre, très bien que je trouve des flèches un tout petit peu plus pétées. On va remettre le bon stuff d'ailleurs. Ouais. Ouais. On va réparer tout ça. Au revoir. On va rechercher des potions. On va voir si on peut pas faire recharger les armes. Ça coûte une fortune de faire recharger les armes. Ah, t'as eu une coupure de courant. Ah la merde. C'est con. Je suis Félène. Bon, ça va. C'est génifrant. C'est pour les meilleurs produits de tout Sirodil. Au prix les plus compétitif. Je ne vous en ai pas demandé assez. Ouais, reste calme. Tu m'arnaques et tu me dis en plus. Je ne vous en ai pas demandé assez. Ah, t'es vraiment toi ? Ah, tu m'énerves. À bientôt. Euh, toi tu recharges les armes toi ? Bonjour. Oui. Faites toujours en sorte que... Euh, ça coûte cher. Au revoir. Vas-y, moi je veux mon armure la bordel. Elle est stylée l'armure. C'est la même armure, grosso modo, que Martin. Vas-y, j'ai attendu 3000 fois. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas deux semaines qui sont passées, non ? L'armurie, je ne sais pas où elle est. Visiblement, non. On va faire un tour là-bas. Peut-être au palais. Il est où l'armuriel ? Oh, t'as rien compris, toi. Attendant ! Eh, je fais ce que je veux, moi. Ouais, il n'y a pas un chat, surtout. T'es en train de garder une salle vide. N'oubliez pas que le fait de le palais impérial s'envient. Mais le palais impérial, il n'y a rien là. Quartier de la garde. Ah, puis il y a une mezzanine. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans... Y a-t-il un... Le chancelier au cathode... Même pour moi ? Ah, elle est prête. Allons la chercher ! Enfin ! Par contre, j'espère qu'elle est un petit peu enchantée, parce que sinon... Parce que la mienne, du coup, elle est quand même... Elle est un peu merdique, certes, mais elle est enchantée. Mais, putain, c'est vraiment des flèches qu'il me faut. Enfin, des flèches, des vraies flèches, parce que là, les flèches elfiques... C'est de la chasse, en fait. Flèches de verre, j'en ai trouvé quelques-unes. Je ne sais même pas si j'en ai 50. Les flèches... Dédra, Dremor... Non, Dédra ? Ouais, je crois. Je n'en ai quasiment pas. De toute façon, j'ai pu l'en trouver, j'ai fermé la porte. Mais il est où, ce... Ah, il est à la prison. Ce n'est pas dangereux de mettre un armurier à côté d'une prison ? Je ne sais pas le mire. j'ai deux grosses extensions à faire les deux grosses extensions et putain j'ai peint je sais pas si c'est une armure légère si on dirait j'ai deux grosses extensions et j'ai encore plein plein de quêtes que j'ai pas fait j'espère que c'est une armure légère fait que ce soit une armure légère j'ai pas entendu deux semaines pour rien oui c'est une armure légère je savais c'est en cela foudre résistance au froid résistance à la magie restants sont poisons distance au feu et on a fait le tour c'est pas c'est pas ouf quand même du coup je perds moi parce que là j'ai un peu plus de foudre et je perds white watchers mais j'ai un autre white watchers et je perds ouais remarque si allez on sera plus stylé sont les bottes il n'a pas la classe du coup pour récupérer de la santé qu'on a perdu oui c'est là la santé 258 bon ça va aussi c'est pas ni moche ni beau moi j'aime bien on va je te euh 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 ouais attends chut quit elle protège un peu moins quand même exactement pareil les gens bon et protéger plus ça mais elle est carrément plus stylé un casseau somberbury ouais bah voilà salut red matou coucou à toi il n'y a pas de souci merci de faire un coucou il n'y a pas de souci de toute façon si je live plus après 18 heures là il ya toujours code veronica ce soir je vais galérer mais merci beaucoup du coup les anneaux les anneaux les anneaux j'en ai trop ouais si on va faire un anneau un anneau de santé pour les gouverner tous bon et ça on verra c'est ce qu'on s'en sert et du coup je suis obligé de mettre white watchers et c'est là on la gardera quand même de côté on va les poser l'autre armure et c'est là on la gardera de côté pour si vraiment des trucs lourds déjà on va retourner à la maison dans le coffre et on va démarrer shivering isle la grosse extension parce qu'après l'autre chevalier des neufs est super chouette mais les plus courtes on la fera après shivering isle ça se passe ouais j'ai acheté une j'ai acheté le manoir j'ai acheté celle là surtout qu'il ya un bug dans le jeu sort c'est les comptes c'est les contesses et tout qui te les vendent il faut qu'ils te fassent confiance et quand ils annoncent par exemple 5000 pièces d'or ben en fait il ya alors je sais pas si c'est le prix annoncé qui est faux ou si c'est le prix quand tu achètes qui est faux mais en fait c'est x2 et cela était à 2500 c'est un connard qui me l'a vendu elle était à 2500 et en fait elle était pas cher parce qu'il y avait un fantôme à l'intérieur donc j'ai du combat du combattre plein de fantômes et un espèce de sorcier démoniaque dans le sous sol c'était compliqué parce que j'avais pas le stuff que j'avais là j'avais pas le même niveau donc c'est dur alors j'ai des flèches d'ébène ok ça on pose on en pose une les anneaux on les pose ça on peut en poser un façon je pourrais pas porter les deux du merde dix pieds on s'en fout sans garde sans garde on peut garder ça je peux passer un truc de qu'est-ce que je garde ça je garde ça je garde ça pose 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 de l'hyperin on garde on va le porter d'ailleurs ça en garde les jambons on les pose ça aussi ça aussi si on garde ça aussi si on garde ça aussi si on garde on va garder ça ça repose ça repose les pierres C'est vrai qu'on les garde Et voilà Ah j'ai un balcon Je ne savais même pas Bon ben Oh et comment c'est la quête ? Les jambons Ouais j'aime bien redonner des noms débiles C'est les jambières, les jambons Alors Alors là c'est une des premières quête qui s'est déverrouillée Donc c'est celle-là Une île à popper Alors Pareil C'est bien de compter sur le stuff pour tout et n'importe quoi Mais du coup Non Celle-là Le chat a encore bugué Quand tu touches à la molette Quand tu touches à la molette Le chat il aime pas Enfin le chat Il y a un bug sur Oblivion quand tu joues avec la molette de la souris T'as les machins à côté ça bouge aussi Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah ben là je peux pas Non le casque je vais pas donner de nom Parce que je l'avais pas enchanté Et l'autre casque enchanté que j'ai Je peux pas le nommer C'est un truc unique que j'ai eu Pour respirer sous l'eau Une vision nocturne et tout Dans le royaume de Sheogorath Cheevering High Je me souviens que les ennemis étaient compliqués demands que j'ai eu Pas le temps de discuter ! Engueule pas ! Celui-là est violent ! Oh ! Il te laisse pas faire là ! Oh ! Allez là ! Allez là ! Oh là ! Il fait des tourbilols ! Je reste là à l'écart de cette porte si j'étais vous. Rien de ce qui est passé de l'autre côté n'est ressorti en bon état. On me parle étrange. Je ne sais pas d'où ça venait et je ne veux pas le savoir. Ceux qui sont entrés sont ressortis. affectés. Je suis juste là pour dire aux gens de ne pas s'approcher. Voyez par vous-même ! Leurs cerveaux sont embrumés. Ils ont perdu la raison. Des gens parfaitement normaux sont entrés et voici ce qui en ressort. C'est votre peau après tout. Je suis juste ici pour avertir les gens, pas pour les empêcher d'entrer. Allez-y ! Je serai là pour tout nettoyer. Indigne ! Indigne ! Indigne ! Cher mortel inutile ! Sac à fumier ambulant ! Il n'est pas content Shogorath. Bel effort cela dit. Dommage qu'il soit mort. Ces choses-là arrivent. Qu'on m'amène un champion. J'arrive ! Qu'il déchiquette la chair de mes adversaires. Un champion mortel pour piétiner les entrailles de mes ennemis. T'inquiète ! Vraiment ! Entrez ! Les îles sont merveilleuses en ce moment. Le moment parfait pour une visite. C'est bon, je peux y aller ? Maintenant, je vais avoir un putain d'ennemi à combattre. Ah oui, ça c'est le Alfred de chez Ogorath. Son Alfred. Bonjour. Oui ? Que puis-je pour vous ? J'imagine que vous êtes là où j'ai de la porte. Vous, vous avez passé le seuil et maintenant vous êtes ici. Stupéfiant. Vraiment. Je me nomme Askil. Chambelant du seigneur Cheogorath. Chambelant. Et chambelant. Vous approchez de l'archipel de Shivering Isles. Au-delà de la porte située derrière moi, se trouve le royaume de Cheogorath. Prince de la folie et seigneur des absences répétées. Parce que mon seigneur souhaite qu'il en soit ainsi. Cela ne pose aucun danger pour Mundus. Aucun accord n'a été violé. C'est un passage. Une invitation. Peut-être l'accepterez-vous pour ce qu'elle est. Ils ont pénétré dans ce royaume en étant mal préparés. Leurs esprits appartiennent à présent à mon seigneur. Alain Juppé. Vous parlez comme s'ils étaient malades. Ils vivent désormais dans un autre état d'existence. C'est peut-être vous qui avez besoin de soins. Pour vous, je ne sais pas. Mon seigneur cherche un mortel pour lui servir de champion. Quant à ses intentions, Tenter de les comprendre serait totalement stupide. Sa volonté est sienne et sa réalité suit. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'entrer. Ce n'est pas le fruit d'une convocation. Faites comme bon vous semble. Vous pouvez ressortir de la même façon qu'en entrant. Le temps passé ici n'aura aucune incidence sur votre vie. Cool. Vous pouvez continuer de l'avant au travers de la porte située derrière moi. Si vous parvenez à franchir les portes de la folie, Peut-être le seigneur Cheogorath aura-t-il un usage pour vous. Qui peut le dire ? Il y a toujours des choix à faire. Le royaume de la folie n'est pas différent en la matière. Vos choix vous appartiennent. Entrez ou non, mais prenez votre décision. J'ai d'autres devoirs à remplir. Revenez me voir lorsque vous aurez enfin pris une décision. Ce suspense devient trop dur à supporter. Il se fout de ma gueule en plus. J'ai pété la gueule. Oh avec mon regard. Il est bien ton métronome. Ah pardon, ton métronome. Mais comment on fait ? Restons polis, d'accord ? Oh de la merde. T'avais pas fini de parler ? Ouais. T'inquiète, je suis un champion maintenant. J'ai une armure de champions. Vous aurez à passer les portes de la folie. La folie ? Ah lui par contre dans mes souvenirs, euh... Il rigole pas. Oh... Je peux me lever maintenant ? Allo ? Oh ! Comment on se lève ? Ah ? Ouah ! C'est beau ! Shivering Isle, c'est super stylé. La skybox, elle est magnifique. J'ai débarqué dans le chemin. Il faut trouver le souverain de ce royaume. Bah allons franchir les portes de la folie ! Il ressemble à quoi la map ? Il ressemble à pas grand chose. Elle parait pas très grande mais en fait, euh... Il y a tellement d'ennemis dégueulasses que... Tu mets du temps à traverser. Dedans, pour les... Ceux qui utilisent les épées, il y a une épée. Croc du matin, croc du soir. Une épée magique qui se décharge. Il y a pas besoin de la recharger. Eh bien... Mais je joue pas épée. Alors... Première ennemie chelou. Alors, comment tu supportes les flèches toi ? Ouah, t'es solide. Ouah, t'es solide. On va en chier dans l'extension. Oh ! Combien de milliards de flèches il va te falloir toi ? Attends. Bah machine à laver et sèche-linge, c'est... C'est gourmand en empérage. Tout dépend de l'empérage de chez toi. Mais c'est gourmand, hein. Surtout le sèche-linge, c'est gourmand. Pareil, essaye un coup. La machine à laver ou le sèche-linge avec le four. Ça va faire tout drôle, hein. Mais c'est... Je suis pas surpris, hein. Euh... Toi, toi on va avoir des soucis. Parce que toi, tu fais mal, hein. Tu fais mal et t'es putain de solide. Comment je fais pour tirer à travers, toi ? Putain, si toi t'es solide comme ça, j'imagine même pas le gardien. Le gardien, ça va être compliqué, mon dieu ! Même s'il y a une petite technique pour le battre. Ça en prend. Et bah il est mort, lui. Ouais, mais tu risques d'en avoir d'autres, des coupures, hein. C'est que l'ampérage est trop faible. Ouais, c'est vrai, ouais. J'irais beaucoup plus vite avec une épée. Mais je... Mon skill en l'âme, il est tellement moisi que même avec l'épée craquée que je risque de trouver en faisant... Y'a une quête où t'as l'épée qui est craquée, hein. Une des épées les plus craquées du jeu. Euh... Même en faisant... En la prenant, en fait... Je ferai peu de dégâts, donc... Parce que je suis pas un épéiste. Je trouve super stylé le monde ici. Dans ta ville ? Non, en fait, elle a... Croc du matin, croc du soir, elle s'appelle. Croc du matin, c'est en journée. Quand tu tapes, elle fait je sais plus quoi comme dégâts. Quand il fait nuit, elle passe en croc du soir. Et du coup, quand tu tapes avec la nuit, ça remplit le jour. Et ainsi de suite. Elle se vide jamais. Et à chaque basculement entre croc du matin et croc du soir, ça revient. Ouais, mais c'est la cale des lames démonites. Parce que t'as des lames démonites classiques, je crois, dans Skyrim aussi. Peut-être pour le... Peut-être pour Skyrim, on fera... Ouais, mais je vois à quoi ça ressemble. Peut-être on fera un épéiste. On verra. On dit que les... Bah du coup, c'est un elfe des bois épéiste, ça peut être ouf. Ouais, on verra. Calmer. L'endroit était du genre... Et Rubar... Ah ouais, les gens, ils sont complètement fous dans l'extension. Bon, le velvain, ça va, ça se fait vite. Ça se fait vite, le velvain. Ils sont complètement fous, les gens. Ouais, allons le voir. J'ai besoin d'un bain. Vous là-bas, restez à l'écart du gardien des portes. Laissez-nous nous en occuper. Ça devrait être facile. Alors, vu comment il a envoyé voler le mec là-bas. Allez, battez-vous mieux que ça. Ils auraient mieux fait de m'écouter. Allez, mais qu'ils applaudissent. Oh, il a niqué tout le monde, lui. Un groupe d'aventuriers. Je crois qu'il vaut mieux que j'interroge les habitants de Colmure. Oh, les connards. Tous morts. Oui. Il garde les portes de la folie. J'ai Red, veine de glace, veut tuer le gardien des portes. Ça me semble suicidaire. Bah, allons parler à Viren. Bon, j'espère qu'il n'est pas à l'autre bout du pays. Non, ça va. Ah, je suis dosé. Par contre, il y a tellement d'éléments que les FPS, ils sont partis en vacances. Je tourne à 50 FPS. Et encore. Ouais, c'est ça. Il y a une super coupe de cheveux. Toi, là. Vous avez tué quelque chose ? Oui. Je suis... Je suis Jared, veine de glace. Vous ne vous demandez jamais pourquoi les choses sont plus belles quand elles sont écorchées. Par exemple, on voit mieux les os quand on les détache. On les entend mieux aussi. C'est pas con, oui. Je veux qu'ils meurent, il le faut. Ces ossements m'appellent. Et on raconte que vous voulez sa mort vous aussi. Si vous savez vous servir d'un crochet, nous pouvons nous rendre mutuellement service. Et nous pouvons entrer dans les jardins de la chair et des eaux. On raconte que le gardien des portes est magique. Je ne crois pas à la magie. Mais je crois aux ossements. Et la meilleure façon de tuer quelque chose, c'est d'utiliser les ossements des siens. J'ai vu les ossements d'un gardien mort dans la cour des jardins. Mais la porte est verrouillée. On va faire des flèches avec les ossements. Je projetez cette serrure et je ramasse les eaux. Puis je fabrique des flèches et on tue le gardien des portes. Ça vous va ? Allez ! Tenez, prenez ce crochet. Attention, c'est le seul que je... Si tu n'avais qu'un crochet, c'est compliqué. J'ai tellement envie de tout voler. Pourquoi ça... Je dis pourquoi ça... Encore une fois. Oblivion, il a fait... J'espère que c'est un sauvegardeur entrant chez toi, mec. Oui. Ah bah du coup, ça rame moins. Ah ouais non, c'était le jeu qui était en décès. Il toussait le jeu. Putain, tu cours plus vite que moi toi. J'ai mis mon truc ? Bah ouais. Oh putain, encore ce truc de la molette. Non. Mon dieu. Mais tu vas beaucoup trop vite. Il y a des quêtes par contre... Franchement, niveau 25, c'est le minimum pour faire l'extension. Enfin moi je trouve, c'est vraiment dur. Moi je suis niveau 28 mais je vais en chier. T'arrivais pas à crocheter ça ? Tu te fous de ma gueule ? Regarde bien, regarde bien. Voilà. Pas doué hein. Oh putain, vous avez l'air d'être dégueulasse hein. Oh la la, je fais pas de dégâts. Ne touchez pas. Ok. Enfin... Oh assis putain, puis vous faites mal. Je vais utiliser un truc de feu. C'est terminé. Ouais, ça t'aime pas ça. Oh putain, vous faites tellement mal. Oh putain. Oh putain. J'ai pété plein de flèches. Bon ça va. Je peux fabriquer des flèches à partir de ces ossements du gardien des portes. Revenez me voir dans quelques heures. Ok. Ciao. Ciao. Mais putain, tu fais quoi Oblivion là ? Oh ! Ah, c'est pas sauvegardé. Bon, dernière tentative, si ça coupe, on coupe le stream. Ah, faut que je refasse tout. Pas bon. Ça va. Bon. La sauvegarde est corrompue. C'est la première fois que ça m'arrive. En 16 ans. Heureusement, il y avait une sauvegarde qui était pas loin. Ça annonce la fin du stream. Je pense qu'on... C'est un signe. C'est un signe. Donc, zombie, ben, zombie, porphylion, je vous dis... Attends, on va... On va voir ce qu'on peut hoster en attendant. Allez, on va hoster Redmattu. Il joue à Bloodball. Ça fait plusieurs fois qu'il me host. Bon, un zombie lucide, porphylion, je vous dis à ce soir, si vous voulez voir du Resident Evil. C'est du code Véronica. Ouais, j'ai déjà configuré l'émulateur. Putain, sauvegarde corrompue quand j'y pense. Heureusement que j'avais une sauvegarde qui était pas loin. Parce que sinon, ça annonçait la fin du let's play. Je vous annonce. Je me retapadais pas des heures de jeu. Mais ouais, ce sera du code Véronica ce soir. Ce sera du code Véronica. Allons chez Redmattu. Bloodball. Bloodball, c'est chouette. C'est quoi le truc force, agilité, le dernier c'est... Tu connais Bloodball, zombie lucide ? Tu connais quand même. C'est un jeu, en gros, de rugby dans le monde de Warhammer. Et avec des coups, tu fais des coups de pute, des machins. Le mec, tu les coupes en deux, c'est n'importe quoi. C'est rigolo. C'est très rigolo. Allez, je te dis à ce soir, zombie. Porfillon, pareil, tu dois jouer, je pense. Mais je te dis à ce soir. 20h, début de code Véronica. Soyez à l'heure. Allez, bon appétit. Ah, tu live sur Resident ? Allez, je te dis à ce soir. Allez, ciao, ciao. Et merci d'être passé. Ça fait plaisir. J'ai pas mis le bon nom. Bref, ils ont décroché qui ? Un sponsor maillot. Air Primal X3. Il fabrique du polisham et tout. Rien de très reluisant, quoi. Les Revers n'auraient jamais signé un sponsor pareil du temps de le revoir. Mais bon, ils n'ont pas les moyens de faire la fine bouche. Ah, ah, ah. Bon, on va voir. Je pense que le match va être encore simplifié. On est toujours sur la première mission de campagne. On va pas se relâcher parce que de mémoire, le jeu est pas si simple que ça.